Série autour du lac 1988 Cette même année, comme il est de pratiques courantes chez les peintres, Grattaloup va reprendre le thème de la mer d'Irlande, déjà exprimé à travers une série de toiles monochrome entre 1971 et 1973. Cette nouvelle série ne sera plus monochromatique comme la précédente, mais va proposer une explosion de couleurs à travers le thème du regard du peintre et de la polychromie. Abonnez-vous ! Grattaloup dira Ces toiles sont symptomatiques d'un retour à la polychromie par l'emploi du prisme de lumière couleur coruscant qui se dépose de toute sa force sur les reliefs. Ces toiles vont faire l'objet d'une deuxième exposition personnelle à la galerie Lavigne Bastille à Paris. Un catalogue d'expositions sera édité à cette occasion avec une préface de Jean-Louis Ferrier, Grattaloup pleine lumière. D'étoiles des séries Grands Arbres Bory Hommage à Claude Monet Chute d'Icare Chute d'Icare Oeil du peintre Sont exposés à cette occasion. La plupart de ses œuvres sont aujourd'hui dans des collections privées. Jean-Louis Ferrier Journaliste au point et critique d'art à cette époque Écrira Ce que j'aime dans ces îles, ces arbres et ces Bory, c'est qu'ils sont de la peinture. Je veux dire que les archétypes, au lieu de rester philosophiques ou littéraires, s'y incarnent, prennent corps, picturalement. Cela se voit dans n'importe laquelle de ces toiles, et surtout peut-être dans celles où, paraphrasant Goethe et le retournant en son contraire, on peut dire que la lumière est l'expression et le bonheur de couleur. Grattaloup pleine lumière Oui, décidément, d'îles éminentes en arbres axiales, les Bory étant leur bouche d'ombre, voilà le point oméga de cette exposition. Sous-titrage ST' 501